Salut à tous c'est Maya, si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous faire mon dernier update lecture de l'année 2015 donc enfin plutôt maintenant en 2016 mais bon je vais donc vous donner mon avis sur les 3 derniers livres que j'ai lu en 2015 j'ai réussi mon but pour les lire 50 livres en 2015, j'ai lu 50 livres en 2015 je dois vous avouer aussi que 2015 en fait ça a été mon entrée dans booktube, dans la blogo, dans tout ça enfin j'avais déjà vu un blog avant, j'avais un blog sur Skyrock où je parlais du coup de mes lectures, ça s'appelait myfavoritebooks.skyrock.com et voilà mais c'était pas non plus aussi superbement détaillé que sur le blog maintenant je dis pas que j'ai des avis super détaillés et tout, genre ils sont trop bien mes avis, non du tout mais c'est juste que voilà je me suis vraiment améliorée dans mes articles et 2015 ça m'a permis de lire beaucoup avant je lisais, mais je lisais pas aussi fréquemment, je lisais pas tous les jours il y a un moment où je lisais vraiment tous les soirs, tout le temps pour m'endormir mais c'était quoi, c'était 15 minutes, au pire 20 minutes avant de rentrer en 2015, j'avais lu, j'avais lu les, les, j'avais lu Hunger Games j'avais lu, j'avais lu quoi, j'avais lu Eternel, j'avais lu mes rouges, enfin mes rouges rubis je ne sais pas moi, j'avais lu rouge rubis, bleu saphir vers émeraudes et voilà quoi et aussi j'avais lu les, les coeurs mandarines, curseries et tout mais j'avais lu les 3 premiers sauf que j'ai lu le tome 3K, j'ai lu le tome de Coco, j'ai lu le tome de machin vanille mais je ne lisais pas du coup parce que c'était des livres qu'on m'avait prêté voilà, j'ai pas envie de les acheter puisque je trouve que c'est assez jeunesse, trop jeunesse pour moi voilà, après j'avais lu les accords du shopping, j'avais commencé, marqué, trahi et j'ai lu choisi en 2015 et rebelle aussi, j'avais lu aussi 16 et 17 lunes mais voilà quoi, j'avais pas beaucoup de livres j'avais quoi, j'avais une trentaine de livres et du coup, depuis que je suis rentrée dans Booktube et tout, ça me permet en fait d'augmenter mon rythme de lecture vraiment et j'espère qu'en 2016 j'attendrai les plus de 60 livres, voilà je me suis fixé cet objectif, plus de 60 livres bref, on arrête de parler de ça, c'était un peu mon bilan de 2015 quoi et j'ai 3 livres à vous présenter, donc les 3 derniers livres que j'ai lu en 2015 il s'agit tout d'abord de, j'avais commencé par lui, donc Le Chat Noirung, The Black Cat de Edgar Allan Poe ensuite j'avais lu 15 contes d'Amérique Latine de Osvaldo Torres dans les éditions Castor Poche et lui, c'était dans les éditions Mania et ensuite j'ai lu Je l'aimais de Ana Gavalda dans les éditions, j'ai lu j'avais commencé avec The Black Cat, j'ai pas lu The Oblong Box puisque il me donnait pas envie, j'avais juste envie de lire Le Chat Noir puisque j'avais lu Le Chat Noir il y a très très longtemps en français, quand je devais être en primaire je crois donc ça remonta hyper loin et je sais pas, j'avais vraiment très envie de, bah je sais pas, de relire cette histoire donc, bah voilà, j'en sais, marque page de The Oblong Box, là, je sais plus quoi, Oblong Box voilà, j'ai lu ce livre vraiment juste pour, euh, pour Le Chat Noir donc, c'est comme si j'avais lu, euh, un livre, je compte que je l'ai lu, même si j'ai pas lu le dernier mais bon, euh, voilà j'avais juste acheté le livre du The Black Cat, et ben, euh, et ben j'aurais lu que le livre de The Black Cat mais bon, ça fait comme si le livre n'était que, euh, pour The Black Cat bref, j'arrête, j'arrête, j'arrête The Black Cat, en fait, ça raconte l'histoire d'un, d'un, d'un monsieur, euh, qui, une femme, qui, qui a un chat et au fur et à mesure du temps, il boit, il devient méchant, voilà, tout ça et en fait, il commence à faire du mal à sa femme, à son chat et un jour, en fait, il lui crève les yeux, voilà, enfin, il lui crève les yeux, il lui enlève de son orbite parce que son chat l'a griffé, je crois, avec la cloche comme ça, je ne sais plus et voilà, donc, ça lui avait plu, il était, il était, il était saoul, il était méchant, voilà et donc, du coup, après, un jour, il y a un incendie sa maison brûle, sa maison tombe, voilà, tout ça, tout ça et il doit trouver une autre maison, donc, avec sa femme, il déménage dans une autre maison et le jour, euh, quand il revient sur les rouilles, en fait, les ruines de sa maison il voit, en fait, euh, qu'il y a un chat, euh, pendu, je crois, ah oui, c'est vrai, il l'avait pendu il l'avait pendu, voilà, donc, il avait pendu son chat Pendez vos chats ! Donc, voilà, il avait pendu son chat et on retrouve le cadavre du chat et plusieurs jours, euh, une fois qu'il l'a aménagé dans sa nouvelle maison avec sa femme, il y a un chat qui arrive, un chat noir, exactement comme celui qu'il avait, comment il s'appelait, il avait un nom ou pas ? Oui ! Oui ! Plutôt ! Et donc, le chat, il arrive, il est exactement pareil sauf que, il est plus attendrissant, il est plus mignon ah oui, il le rencontre dans un bar, pardon, voilà il rencontre ce chat dans un bar euh, il se dit que c'est exactement le même que mon chat d'avant, voilà, là, là et le chat le suit, donc, jusque chez lui lui, au début, il aime bien, il est tout gentil avec le chat et tout, voilà puisqu'il se dit, bah, ok, j'ai une deuxième chance d'avoir un chat où j'étais très méchant avec l'autre, euh, ça m'a, ça m'a pris comme une envie de pousser de lui faire mal, de le tuer, quoi et euh, et voilà, il devient très gentil avec le chat ça dure un bout de temps et au bout d'un moment, bah, voilà, euh, il supporte plus le chat il est tout le temps là, il tout le temps, tout le temps là, il étouffe et tout et à un moment, il prend une hache il veut buter le chat et sa femme se met en travers alors le gars est vraiment bourré ou je sais pas quoi, pas content et euh, la femme de ce monsieur, en fait elle intercepte la hache ça lui a pas plu au gars et du coup, bah, il bute sa femme et après, bah, il a trop peur de se faire choper par la police et tout donc du coup, il essaie de réfléchir à plusieurs solutions et il conclut qu'il va l'emmurer et du coup, plusieurs jours après il y a des soldats, enfin, des policiers et tout oui, parce que ça se passe dans le temps de Edgarpo hein, vu qu'Edgarpo, il est de 1800 et quelques, voilà euh, il y a des policiers qui arrivent euh, qui essayent, bah, de savoir où est-ce que la femme aurait pu être et un jour, ils vont dans la cave et euh, le gars, il se dit moi j'ai rien à craindre euh, voilà, j'ai rien à craindre puisqu'ils vont jamais trier ils vont jamais penser que j'ai emmurer ma femme, quoi voilà alors qu'il se met comme ça contre le mur il toque et tout comme ça sauf qu'à un moment, on entend un cri on entend un cri hurlant, hurlant, hurlant les policiers, ils commencent à s'affoler et tout ils prennent des haches, des choses comme ça ils défoncent le mur et là, ils voient le catarbre de la femme en train de se bah, de se décomposer, quoi voilà, bon appétit et euh, et oui après, il y a le chat qui arrive qui est là, qui est vivant qui sort de ça, et du coup, bah, le gars il atterrit en prison voilà, donc, merci le chat je sais pas, c'est quoi vraiment la morale de cette histoire s'il y en a une, bah, je sais pas la quelle c'est et voilà, euh, j'ai assez bien aimé même si c'est assez glauque en fait, euh, c'est, c'était dans mon livre ça a une trentaine de pages, je crois trente pages, on essaie déjà l'histoire, mais j'avais vraiment envie de, bah, de le relire, quoi, j'avais ce livre depuis très longtemps dans ma page, je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté ça devait être une brocante ou quelque chose comme ça la 4, c'était un peu bizarre avec, euh, avec ces deux chats noirs, quoi on sait pas, en fait, finalement si c'est vraiment l'autre ou si c'est vraiment un autre chat ou alors s'il a, s'il a re-né puisque les chats ont cette vie je crois, donc, euh, donc voilà je sais pas trop ce qu'il en est bref, euh, je laisse euh, de côté le chat noir, je crois que je vous ai un peu raconté toute l'histoire, en fait vous avez spoilé carrément l'histoire ben, voilà la fille qui spoil, pas grave on est en, on est en 2016 l'année du spoil, allez hop là, c'est parti ensuite, donc, euh, je vous présente 15 comptes d'Amérique latine que j'avais acheté cette année-ci que j'ai enfin sorti de ma palle euh, oui, en fait, je l'ai lu dans mon bain et donc, à un moment, j'ai dû clabousser un peu donc la page était un peu euh, un peu vagueuse, voilà donc, en fait, il y a plein de petits contes, histoires euh, comment ça s'appelle ? légendes, voilà, légendes parce qu'en fait, je sais qu'il y a un livre et tout il y a le moins pour chercher quoi légendes voilà, légendes euh, bah, sur l'Amérique latine enfin, légendes, entre guillemets, hein je pense que personne ne va y croire mais bon, après, hein libre à tout le monde de penser que c'est vrai ou pas euh, j'ai beaucoup aimé surtout euh, celle de le tatou euh, le tatou égoïste, voilà qui est un, euh, remake attention, remake, ouh de la soupe au... au caillou que j'avais lu dans un motif comme ça mais avec les contes du portugal, je crois ou brésil, je ne sais plus donc ce qui se rapproche vraiment euh, vaguement euh, non qui se rapproche vraiment beaucoup euh, voilà donc c'est celle que j'ai préférée parmi toutes c'est des petits contes un peu un peu farfelus, hein puisqu'il y a des choses qui sont pas vraiment il y a des choses qui sont vraiment pas normales quoi par exemple des animaux qui parlent euh, non je veux bien que vous croyez à à l'histoire de mon coca pack et tout mais euh, mais voilà bon, pas des animaux qui parlent mais c'est sympa à lire voilà, ça se lit assez rapidement les confonds à peine 10 pages euh, j'ai bien aimé c'était sympa à lire ah bah, en plus c'est écrit là les chanteurs donc légende et récit voilà, j'ai rien à dire sur sur ces... ces légendes c'était sympa à lire donc si vous voulez lire le même livre que moi allez-y sinon à la fin en fait on en a moins 30 pages limite sur toutes les collections euh, qui existent sur tous les mêmes 15 comptes euh, d'Amérique latine 15 comptes de loup de Russie euh, voilà plein de choses comme ça c'est sympa donc voilà ensuite j'ai lu Je l'aimais de Anna Gamalda euh, je me suis dit vite il faut que je trouve un livre qui soit vraiment tout petit pour finir l'année 2015 et pour pouvoir enfin avoir lu 50 livres et voilà donc je me suis dit je vais lire Anna Gamalda je l'aimais il fait 150 pages c'est rien voilà euh, sauf que je l'ai pas vraiment vraiment aimé j'ai trouvé aussi que la plume de l'auteur elle est jolie d'accord mais je trouve que c'est assez répétitif c'est à dire que elle utilise une expression l'autre le répète encore il le répète il le répète tout le temps je trouve que c'est tout le temps la répétition de ses expressions ah oui donc ici on a un truc qui pourrait illustrer ce que je voulais dire tu es une fille formidable l'autre répond oui formidable et puis solide courageuse quoi d'autre encore drôle ah oui j'allais oublier drôle mais injuste tu es injuste n'est-ce pas voilà en fait je trouve qu'il y a trop de répétitions comme ça en vrai on parle pas comme ça enfin voilà ok je veux bien que la plume de l'auteur soit euh soit belle mais au bout d'un moment moi ça fait trop je dis oh c'est bon elle répète elle répète tout le temps elle répète ce qu'elle dit elle est fière d'avoir écrit ça ou quoi l'histoire en elle-même n'est pas non plus folichonne enfin je trouve que c'est que du dialogue que du dialogue que du dialogue dans des livres on leur reproche d'avoir trop de descriptions mais ici il y a que du dialogue mais à travers le dialogue en fait c'est une assez description en fait donc voilà quoi en fait c'est l'histoire d'une fille Chloé enfin d'une mère Chloé qui s'est fait plaquer par son mari Adrien et le et son beau-père donc le père d'Adrien la prend en charge s'occupe d'elle s'occupe des enfants ils vont dans une maison de campagne voilà donc ça c'est les premières pages après il je sais pas il raconte leur vie il raconte le son beau-père donc Pierre il raconte sa vie elle raconte un peu sa vie il s'énerve il s'aime bien il s'énerve il s'aime bien voilà de toute façon en même temps j'attendais vraiment un petit peu de ce livre je me dis à Nagabalda enfin voilà tout le monde l'aime bien ce livre c'est vrai qu'il y a quelques citations qui sont belles mais voilà il y a rien de vraiment folichant je trouve j'ai pas vraiment adoré l'histoire on parle de la fille qui se fait plaquer mais en fait le livre tourne autour de Pierre du coup du beau-père qui nous raconte sa vie en fait avec sa maîtresse voilà la rencontre avec sa maîtresse qui lui avait été heureux et qui maintenant est plus heureux je lui mettrai au moins un 5 sur 10 parce que j'ai pas envie de mettre une bonne note 5 sur 10 la moyenne parce que l'auteur a une belle pub mais voilà c'est pas non plus folichant j'ai pas adoré l'histoire au début je pensais que ça allait être un coup de coeur puisque les réptitions de l'auteur j'en avais pas marre vu que c'était que le début je me suis dit ah trop bien c'est trop beau et tout elle écrit trop bien et tout et finalement à la fin j'en ai eu marre j'ai quand même lu jusqu'à la fin pour avoir lu 50 livres en 2015 quoi bref voilà donc mon avis sur Le Chat Noir les 15 mondes d'Amérique latine n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si vous avez aimé tous les livres que j'ai n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que j'ai présenté et voilà je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501